Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Gavineau de m'avoir donné la parole pour finir un peu plus en détail sur le projet. Et merci à tous. Merci Edjo pour vos remerciements et à toutes pour votre participation et j'ai beaucoup apprécié notre discussion de ce matin aussi sur le rétos qui était particulièrement animé. Merci pour cela. Peut-être des éléments sur Westmonpogo, comme vous le savez, c'était censé être l'atelier final du projet. J'espère que nous aurons une extension et que nous pourrons mener à bien l'action d'autant que cet atelier a permis d'identifier des pistes de continuation dans le cadre du projet. Je pense à un training ou à la traduction du guide HNS et de l'outil Midsysstrox qui a été clairement exprimé. En tout cas, pour les participants au Westmonpogo, on aura l'occasion de se revoir à travers une autre réunion finale. Donc, ce n'est pas tout à fait fini. Et enfin, j'espère qu'on pourra continuer l'action à travers des exercices. Je pense que c'était la partie qui a été aussi le plus clairement exprimé sur les continuations à donner au projet. Et évidemment, en soutien aussi avec les autres parties de la Méditerranée qui souhaiteraient reprendre certaines de nos activités. Voilà, enfin, je voudrais vous remercier tous et peut-être aussi revenir sur les recommandations. Au résumeur, on pensait aussi qu'un des aspects qui est revenu plusieurs fois dans nos discussions et qu'on n'a pas encore vraiment abordé, c'était vraiment le traitement des déchets. Voilà, donc on espère que ça pourra être aussi dans nos recommandations et qu'on pourra travailler ensemble là-dessus plus avant. Voilà, donc encore une fois, merci à tous et je fasse une très bonne journée. Merci beaucoup Mathilde pour ces mots de conclusion. Je suis ravi de voir que certaines des actions recommandées par cette réunion permettront éventuellement, dans le contexte de la finalisation du projet, si le projet est étendu, d'éventuellement considérer déjà des actions dans le contexte de cette deuxième phase, enfin, cette dernière phase du projet. Et de conclure avec une projection sur une suite du projet me paraît également très pertinente. et je te remercie pour ça. En effet, une suite du projet pourrait en effet prendre des éléments qui ont été conclus durant cette session et ses recommandations. Et moi, je souhaite saluer le secrétariat général de la maire pour son initiative de coordonner ce projet. Et je pense que c'est à l'image également de cette réunion en ligne dans lequel on voit les parties contractantes à la Convention de Barcelone et nos partenaires prendre les rênes des activités et coordonner ces activités. Il est vrai que dans le passé, on avait, dans le contexte du REMPEC, souvent la situation où le REMPEC était, disons, poussé, et puis peut-être prenait un rôle qui, à mon avis, était trop central. Et l'exemple, en fait, des accords tels que l'accord de Bonn ou l'accord d'Elcom, où les pays sont en amont et prennent les rênes des activités qui sont menées dans ces accords sous-régionaux, l'exemple de ce projet WESMOPOCO et de la tenue de cet événement aujourd'hui, je pense qu'est une voie optimiste pour le futur où les actions menées en Méditerranée soient menées sous la directive et sous l'initiative des pays de la région. Donc, je félicite encore le SGMR, la France et tous les partenaires qui ont contribué à ce projet, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Italie, Monaco également, qui ne fait pas partie du projet en soi, mais qui également contribue en tant que collaborateurs de ce projet. Malte également. et également, je remercie tous les pays hors du projet qui ont participé à cette discussion très riche et tous les partenaires qui ont collaboré au succès de cet événement, mais surtout au succès des délivrables qui ont montré être utiles à la région, non pas uniquement à la région occidentale, mais à l'ensemble de la région. Donc, je vous remercie tous pour ces travaux. Je remercie également l'équipe du REMPEC pour son soutien dans le contexte de ce projet, mais également de l'élaboration de la préparation de cet atelier. Donc, Malek Smaoui, qui est la personne responsable au sein du REMPEC pour ces travaux, Bianca, qui a également assisté tout au long de cette préparation, et Phyllis, qui a également été présente et que vous avez écouté régulièrement, qui est notre nouvelle VIS au sein du REMPEC, qui nous a rejoint au mois d'août et qui immédiatement a pris le rythme effréné des activités du REMPEC. Donc, voilà, je remercie encore aussi les accords sous-régionaux représentés aujourd'hui et hier. Et encore une fois, je pense que cette collaboration interrégionale a démontré en fait la capacité lorsque l'on se donne la main et que l'on s'affronte à un problème commun, comment on peut développer des outils qui sont utiles à tout le monde et avec également, je pense, une utilisation des ressources plus appropriées. Et le futur nous amènera probablement, et j'espère, à collaborer encore davantage sur des sujets communs. Et la gestion des déchets, je pense, qui est en effet un point important du futur. Et je pense qu'on pourra bâtir sur des travaux qui ont déjà été élaborés dans le contexte d'autres projets sur la gestion des déchets. On a des outils qui sont déjà en place. On a des guides qui ont également été développés. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de suivi, comme on l'a fait au niveau des évaluations des plans d'urgence. Peut-être un soutien plus à la hauteur des besoins des pays, de les accompagner dans cette élaboration de la gestion des déchets ou des plans d'urgence, des plans pour la gestion des déchets, en amont pour les pollutions d'hydrocarbures, mais également dans tout ce qui est problématique sur la gestion des déchets et des macro-déchets plastiques et autres dans les ports, qui est une autre thématique également gérée et soutenue par le REMPEC. Donc j'ai vu que Mathilde avait demandé la parole. Je profiterai également, et je ne reprendrai plus la parole, d'inviter tout le monde à allumer la caméra pour prendre une photo de groupe autant que possible avec le maximum de personnes sur les écrans. En attendant, je laisse la parole à Mathilde, pendant que tout le monde allume la vidéo. Merci. Pardon, Gabino. Oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de remercier particulièrement Malek et puis Christophe et Bianca pour tous les travaux qu'on a fait ensemble et qui étaient vraiment mon équipe aussi pendant ces deux ans au SGMA. Donc voilà, merci beaucoup et merci à chaque fois pour votre accueil à Malte. J'espère qu'on se reverra bientôt en vrai. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clore la réunion. Je ne sais pas si Malek, tu veux dire quelques mots avant de clore. Oui, merci Gabino. Tout d'abord, je veux remercier tous les participants au webinaire, aussi donc les partenaires du projet Osmo Poco pays et les pays, bien sûr, principalement, et les partenaires Aïtoff, Ispra, Cèdre, aussi les deux secrétariats. On a eu l'occasion d'un peu travailler ensemble et même participer à la dernière réunion au Danemark pour présenter le H&S Manuel lors du Response Group. C'était notre dernier voyage avant la pandémie et ça reste un souvenir important. Je suis content de ce webinaire parce qu'il a vraiment permis de refléter les activités qui ont été réalisées dans le cadre du projet, mais surtout leur aspect innovateur. J'incite sur ce mot, innovateur. Je ne sais pas les activités classiques. Il y a beaucoup de nouveautés, d'innovation, la synergie, un outil unique en Méditerranée pour l'évaluation de la préparation à la lutte. On prépare maintenant sur un système d'urgence commune. J'espère que la réunion du Point Foucault sera, elle va donner le feu vert pour commencer à le mettre en œuvre parce que le processus a duré. Donc, je suis très content. Vous le savez tout le projet. Maintenant, je suis content de voir que cela qui était vraiment dans la tête est vraiment concrétisé et apprécié. Merci et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, everybody, for your attention. And I'm glad to see that you're still here. We can close now the meeting. Thank you, everybody. Merci, José. Merci. I'd like to see you. Merci, Gabino. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.